L'équipe est sur de bons rails, le groupe vit vraiment bien, ce n'est pas qu'une phrase bateau, mais on se sent bien ensemble. Après, évidemment qu'il n'y a aucun match qui se ressemble, parce que là, on va jouer la Val à domicile, ça ne va avoir strictement rien à voir avec le match de Saint-Etienne, ou même Caen, où on joue à 10. Mais voilà, c'est un match qu'il faut qu'on prenne par le bon bout, il faut qu'on arrive à prendre le public avec nous. C'est vraiment une des clés en ce moment dans nos discours, on a vraiment envie d'avoir les supporters avec nous, et on fait tourner le compteur, on engrange des points, même si c'est le minimum, dans le jeu, c'est plutôt cohérent ce qu'on fait. Maintenant, évidemment qu'on a des hauts et des bas dans le match, il faut savoir les gérer du mieux possible. Mais maintenant, le plus important, c'est de faire tourner le compteur, et garder cette série d'invisibilité le plus tard possible. Pour la défense, à la limite, si je peux parler, de jouer à trois défenseurs centraux ou deux, ce n'est pas forcément quelque chose qui est dérangeant, vu les profils qu'on a aujourd'hui. Déjà, c'est une équipe qui a beaucoup changé par rapport à l'équipe que je connaissais. Il y a encore des noms avec qui j'ai joué, donc ça, ça me fait plaisir, même s'ils sont blessés aujourd'hui. Mais c'est une équipe qui, comme on disait, était très bonne à l'extérieur, donc bon, ça ne nous arrange pas vraiment. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est plutôt difficile à jouer, avec des individualités qui sont fortes. Et peut-être qu'on se ressemble un peu, les deux équipes, donc ça va être un match qui pourra se jouer sur la tactique. Depuis le début de cette saison, c'est la première fois qu'on ne perd pas après avoir gagné. Et ça, c'est une bonne chose. Je ne suis pas sûr que c'était notre meilleur match dans la globalité, même si la première mi-temps était quand même assez intéressante. Je fais très attention à ce match, parce que je sais combien ça va être difficile, très, très difficile, parce que cette équipe, elle est très performante à l'extérieur. Elle a gagné trois matchs à l'extérieur. Je crois que c'est la cinquième. Elle a un point de l'équipe qui a pris le plus de points. L'équipe qui a pris le plus de points, c'est dix. Ils en ont pris neuf à l'extérieur. Donc, une équipe redoutable. Une équipe qui va de l'avant. Beaucoup, beaucoup. Et moi, je sais que ça va être un match difficile et qu'il va falloir qu'on soit performant, très performant pour l'emporter demain. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un match très important. Pour l'instant, on a des résultats très corrects. Très, très corrects. On est sur une base de quasiment de 50 points. Mais nous, on veut plus. On veut faire mieux, surtout. Marquer plus de buts, en prendre moins. On veut tout. Je sais très bien que les matchs qui vont arriver vont être très difficiles. Parce que ce sont des équipes comme nous qui veulent d'abord se maintenir. Qui espèrent mieux comme nous dans le championnat. Mais en tout cas, on veut d'abord se maintenir. Et ces matchs-là sont par moments plus difficiles à négocier. En tout cas, ce sont des matchs qui peuvent être différents. Dans le championnat, toutes les semaines, tous les résultats montrent que tout le monde peut battre tout le monde et que rien n'est jamais acquis. L'équipe qui pense qu'il est sur une bonne dynamique, elle peut se faire surprendre. Et inversement. Vraiment, je trouve que c'est extrêmement homogène cette saison, le championnat, plus que la saison passée.